mesdames et messieurs bienvenue c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission nous sommes là pour vous servir toujours vous parler et commenter décrypter l'actualité c'est donc ça notre mission on va revenir comme d'habitude autour des trois principaux au sujet c'est d'abord la mise en liberté provisoire d'Etene Ilongondo ancien ministre de la santé une décision de la justice qui fait couler beaucoup d'ancres et des salines plusieurs comparaisons se font la polémique s'est même créée on va essayer de décortiquer cette question puis on va revenir sur la marche de la mouka réprimée au niveau de la tchango précisément dans la commune de Masina Fayoulou Mouzito était présent selon eux ils ont été empêchés par la police de descendre de leurs véhicules pour marcher aux côtés de leurs militants on va chuter avec la rentrée parlementaire Mbo Sokodia qui a parlé de la CENI les budgets mais aussi la pétition initiée contre lui pendant ses temps Bahat-Zibou Prébo annonce des grandes réformes au niveau de la chambre haute du parlement sur ses plateaux je reçois Pils Gérard et Lema qui signent son grand retour après quelques semaines d'absence je sais que vous l'avez beaucoup demandé il est là enfin il va répondre à vos à nos questions il est journaliste il est leader d'opinion j'aime l'appeler candidat malheureux aux législatives 2018 il sera bienvenu trois ans après tu continue à m'appeler candidat malheureux et pourtant en 2023 ici ne vous en faites pas je serai l'un des candidats les plus heureux ça vous pouvez acter au niveau de la fuma il y a papa Molière qui est là et prendre la date pour aujourd'hui non papa Molière il faut carrément oublier vous savez dans ces pays pour faire l'entame de l'émission nous avons commencé avec les processus électoraux qui est parti pendant la période de post 1 plus 4 avec la constitution du 18 février et les élections de 2006 nous ont démontré ce qu'ils nous ont démontré vous savez les premiers sur l'ensemble du territoire national c'était Moïse Katoumbi à l'UCL avait raflé au moins il avait il avait il avait il avait fait suite sur sa liste au moins de cinq députés parce qu'il avait cent et quelques mille voix en 2006 après lui c'était Vital Kamere l'éternel l'éternel premier première place au niveau du grand Kivu et le troisième Makila c'était troisième au niveau du grand équateur et à Kinshasa vous avez encore la mémoire c'était encore qui je m'en souviens plus voilà les saoudiens les grands saoudiens Adda Bombole Adda Bombole avait fait au moins 80 quelques milles quelque chose de comme ça mais quelle est la suite qu'Adda Bombole a eu en 2000 je parle de Kinshasa je reste un peu Vital Kamere et Moïse Katoumbi en 2011 quel a été l'essor d'Adda Bombole il a été candidat président candidat président candidat député il s'est embrouillé comme ça et puis à la limite c'est un petit effacement douceur d'Adda Bombole qui ne revient plus je vais tirer la leçon à la fin 2011 Basile fait le carton il s'appelait lui pas seulement premier de la ville de Kinshasa mais le premier de la république exactement premier de la république et 2018 Basile faisait campagne sans sortir de sa voiture et aujourd'hui ça saute aux yeux vous voyez papa Molière si les élections se tenaient aujourd'hui en tout cas papa Molière ne passera pas il déçoit le Kinoa et puis le Kinoa pour qu'on est là trop vous regardez ce qui s'est passé à l'assemblée nationale et ce serait ainsi comme pour dire quoi comme le son il faut maintenir les cap vous êtes élue parce que vous aviez un discours et vous êtes élue pour aller servir ces peuples-là cette population-là qui vous a élue mais pourquoi quand on arrive là-bas même s'il y a des secours politiques et même s'il y a des vents violents politiques mais essayez quand même de rester stable et stable plutôt et surtout n'est pas défié ceux qui vous ont élu c'est quoi cette histoire je suis les plus élu le premier des élus je suis ceci mais qui vous ont élu cette population voyez vous donc nous on défendra toujours les peuples parce qu'on le défend déjà tel qu'on est là et je ne vois pas une fois au Parlement si je veux faire le contraire quel que soit le bord politique auquel j'appartiendrai voilà merci pour l'invitation je remercie les interventes les compatriotes de l'Europe de l'Occident de partout donc nous sommes là et on vient toujours vous servir pour donner le meilleur de nous afin que nous puissions analyser les choses qui vont dans le sens de faire avancer notre bien on va se jeter directement sur l'actualité qui reste dominée par la mise en liberté provisoire de l'ancien ministre de la santé etenilongondo je sais que vous êtes très proche à cet ancien ministre alors depuis sa relaxation par la justice il y a une polémique qui a qui a vu les jours il y a des comparaisons qui s'effondrent caméra on avait refusé la liberté à caméra et on a refusé la liberté à willy bakonga plusieurs dans son système où il est plutôt etenilongondo parce qu'il est cadre de l'udp proche du chef de l'état lui au moins la justice a accédé facilement à sa demande alors depuis un moment vous faites également les droits vous êtes étudiant un droit futur juriste sous quelle est avez vous analysé cette question très bien la question tombe bien c'est vrai je vais l'analyser d'abord comme journaliste politique ensuite je vais inclure les notions de droit qui ne sont pas des notions que les commets les mortels maîtrisent malheureusement malheureusement d'abord il faut dire une chose si c'est ça la conception que nous avons de l'état des droits on est mal parti malheureusement pour nous j'ai toujours dit que au niveau des masses qui forment les partis politiques au delà de la conquête du pouvoir de son exercice et de commandier de son maintien donc le fait de garder le pouvoir le plus longtemps possible comme vous voulez il ya une dimension importante c'est l'éducation civique et qui devait passer par nos partis politiques donc les leaders des partis politiques devraient penser à l'éducation civique pour former les militants dans les notions qui sont élémentaires mais malheureusement c'est ce qui ne se voit pas c'est qu'il ne se fait pas au sein de nos partis politiques et place à toutes ces spéculations à toutes ces manipulations à toutes ces confusions que nous avons qu'est ce qui s'est passé je vais rester d'abord par rapport à la jeunesse du problème en acquise et en ilongondo par les rapports de lui jeff que et en il aurait détourné de l'argent et je précise ici ce n'est pas l'argent de kovid dans son ensemble parce que kovid avait plusieurs rubriques notamment l'argent qui était destiné pour l'achat des jeeps l'achat des trois jeeps c'était cent quelques millions quelque chose de comme ça et c'est quelques mille quelque chose de comme ça et et tenni a eu des séances d'audit quand j'ai dit tenni c'est-à-dire quand il était encore ministre moi même présent par rapport à tout ce qu'on jouait comme rôle les inspecteurs de l'inspection générale des finances de l'igef sont venus on a passé des séances et des séances et contradictoires finalement les documents ont été classés le seul petit reproche qu'on faisait et tenni était celui de n'avoir pas suivi le circuit normal de la chaîne des dépenses et et tenni de présenter ses moyens en disant nous étions devant une urgence c'est-à-dire le kovid est venu surprendre les pays est venu surprendre tout le monde il y avait des choses qui ne pouvaient pas respecter le circuit normal de la chaîne des dépenses on devait d'abord agir en amont et puis en aval on vient régulariser la chose c'était le reproche qu'on lui faisait alors vous savez nous sommes dans une société telle qu'il ya il ya il ya cette facile manipulation surtout la société kinoise balingarou yokali kambouté et je comprends quand il s'agit même de l'udp c'est surtout que l'udp c'est fait passer comme une championne en leçon de gouvernance et c'était normal que la clamaire publique la population kinoise notamment puisse avoir cette attitude d'envers et tenni je ne parle pas ici des adversaires politiques et qui a récupéré la situation et tenni était devenu comme quelqu'un qui marchait mais l'épée de damoclès lui était suspendu sur la tête et finalement il ne pouvait rien faire quand on fait ceci bongo et tenni kasi quand on fait ceci bongo et tenni kasi moi je suis parmi les gens et tenni vous savez à l'époque lui-même est parti saisir le procureur général c'est était lui-même qui est parti saisir la justice pour convaincre que la justice vienne enquêter cette fois-là sur l'aspect sur l'aspect judiciaire parce que les enquêtes de lui jeff ne sont pas des enquêtes judiciaires ce sont des enquêtes si vous voulez à l'administratif mais qu'on a cette fois-là les enquêtes de justice qui peuvent déterminer les responsabilités de chacun mais je serai un peu de temps pour que j'explique rapidement et puis il est parti saisir le pg mais on ne sait pas qu'est ce qui s'est passé par la suite alors et qu'on m'a dit et tenni mais pourquoi et tenni parce qu'il était né de lui parce qu'il était d'appréhension publique moi j'étais parmi les gens qui lui ont dit excellence est ce qu'il est ce que est ce qu'on prend pour qu'elle ne remetit qu'atteint la justice à voter parce que bon et même psychologiquement vous n'êtes pas libre et qu'est ce qui s'est passé on l'appelle par le procureur général après c'était la cour d'appel il est parti il est arrivé on était en train de l'auditionner on l'a on l'a auditionné il a apporté les éléments des preuves tant on est arrivé justement au niveau de cette affaire d'Egypte il n'avait pas toutes les toutes les justifs comme comme nous l'appelons c'est-à-dire toutes les justifications alors il devrait maintenant appeler le conseil financier son conseil financier via le conseil juridique il devrait repartir pour prendre parce que ça ce sont les affaires de l'état il devrait repartir au cabinet pour prendre les justifications par rapport au jeep et revenir et pendant ce temps qu'il attendait le le magistrat instructeur lui dit bon vous allez rester ici c'était un vendredi je crois vous allez repartir et le mardi vous allez revenir pour qu'on puisse continuer l'instruction normalement le temps qu'il attendait il a vu qu'on a appelé le magistrat instructeur il est sorti par le pg lui-même par le procureur général et je crois que le monsieur a resté l'instruction en revenant il dit non 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 vous vous devez aller à makala et que les preuves là vont venir après et c'était comme ça surpris lui-même on l'a pris dans la jipe et puis c'est comme ça qu'il est parti à makala ce que je constate ici par rapport au dossier tenni c'est que certainement il y a quand même quelques implications politiques je l'ai dit en connaissance des causes il y a pas la politique venait d'où non elle peut venir de partout il est cadre et elle peut venir de partout elle peut venir de partout vous vous pensez qu'à l'île de peste là on s'acclame à l'île de peste là on est au paradis on n'est pas au paradis même kabou yaou kabou sont combattus sont combattus les premières les premières personnes qui combattent kabou de kabou ils sont de l'île de peste non qui ne vous dit pas que même ce qu'on voulait a été ni peuvent être aussi de l'île de peste pour ceux de l'extérieur nous connaissons ne vous en faites pas en politique c'est comme ça les premiers adversaires peuvent venir de votre propre chambre politique et il est parti il arrive il fait les instructions tout ça ainsi de suite et voici maintenant sur le plan j'ai disais là j'ai expliqué la chose politiquement mais maintenant sur le plan du droit bah tu vas on sait la comparaison mon gros biaisé caméra veut solliciter la libération bah tu vas on sait la comparaison mon gros a biaisé le problème de était ni était encore sur ce qu'on appelle était encore au niveau de ce que nous appelons le niveau préjuridictionnel le niveau préjuridictionnel c'est quoi c'est le niveau du parquet le parquet ne fait pas partie du pouvoir judiciaire le parquet est un service commandé et étant sous titel du ministre et a en ses attributions la justice vous comprenez ça il faut que j'explique très bien parce que les droits c'est aussi technique les droits techniques et maintenant au niveau du parquet le parquet instruit à charge et à décharge c'est à dire lorsque le parquet vous prend vous hervé il y a des soupçons qui pèsent sur vous parce que quel est le rôle du parquet quel est le rôle du procureur c'est rechercher les infractions prendre les auteurs de ces infractions et les déférer devant les instances compétentes mais quand le parquet prend maintenant un déléguent un supposé déléguent il l'instruit à charger à décharger c'est à dire il regarde et il vous instruit et quand ce qui vous est reproché n'est pas avéré vrai au niveau du parquet on vous laisse partir mais ceux qui se croient au niveau du parquet on trouve que ce qu'on vous reproche est vrai cette fois-là le parquet va fixer l'affaire parce que par parquet ça me dit ça raté j'ai entendu déjà dire tout le monde est procédé il n'y a pas de procès au niveau du parquet le procès c'est au niveau du tribunal cette confusion je comprends qu'au niveau des commets des mortels que ça arrive que nous qui maîtrisons les droits que nous puissions expliquer cela et l'instruction a un caractère l'instruction est secrète lorsqu'on l'instruit c'est pourquoi quand l'affaire est au niveau du parquet on ne commente pas on laisse l'instruction se dérouler normalement très bien donc je chute en disant c'est ce qui s'est passé et qui a présenté tous ses moyens de défense et je dois vous dire vrai ici que il y a des choses qui risquent de porter sur ses épaules mais a été un chef c'est celui qui doit toujours être vigilant vous savez qui sont à ma carte aujourd'hui les comptables et publics de l'état sur les troupes sur l'époque des détenus les comptables et publics sur l'époque des détenus les conseillers financiers détenus et puis le conseil administratif et pourquoi j'ai pas vous dire ils sont restés parce que les ministres ne gèrent pas l'argent nous avons ce qu'on appelle les ministres on appelle les gestionnaires nous avons au niveau des cabinets ministériens c'est qu'on appelle les sous-gestionnaires on les appelle sous-gestionnaires pourquoi parce que les gestionnaires c'est les ministres le ministre le ministre est celui qui signe il ya un besoin il ya quelque chose à agir au niveau du cabinet le ministre signe mais la cellule financière qui est chapeautée par les conseils financiers comme politique le sous-gestionnaire des crédits les comptables et les contrôleurs jusqu'à tous ces deux la cellule financière est entrée à cadence pour exécuter donc je dois vous dire vrai c'est à ce niveau là que les magouilles se sont passés malheureusement et elle a prouvé vous avez sorti tel argent oui j'ai sorti ou à la signature j'ai signé c'était ça ok à qui qui avait pris l'argent hervé hervé tu as utilisé l'argent pour moi vous voyez que t'as signé l'argent sorti mais c'est on y c'est hervé vous comprenez ce que j'ai dit c'est hervé maintenant qu'il a mal utilisé l'argent à ça les liens on n'a pas d'engue laïe on est à salé la demi la consaie la on a salé la cinquante mille mague et gossela todimu quoi donc le premier des mortels c'est ce qu'ils doivent retenir la comparaison ne tient pas camére est un condamné battoise camére est un condamné donc son 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 procès a eu lieu pour y ait un prononcé y ait un jugement c'est-à-dire il était condamné liberté provisoire à ses niveaux et comme il compliqué pour à prononcer peine et naïe ou il était jugé par ce qu'on appelle il a été jugé en flagrance et je ne sais pas liberté provisoire à l'inganga senga et l'inganga sera moins compliquée les cas ne sont pas les mêmes il y avait déjà un jugement coulé sous la forme juge et puis à travers le salat remonté bakangi et t'en est encore au niveau pré-régie pré-juridictionnel pour prêve battoise camére est tenu beaucoup de gens à souker à niveau à parquet puis vasonga l'andakou pourquoi quand c'est tenu parce qu'il est délit de pèse on doit le sacrifier parce qu'il est défaite une question en rapport avec la décision prise contre les collaborateurs de l'ancien ministre et pourquoi on préfère garder ses collaborateurs en prison et lui qui était le chef lui qui avait les droits de contrôle et de commander on les laisse dehors non mais écoutez écoutez hervé la responsabilité pénale est individuelle la responsabilité de l'infraction est individuelle vous comprenez moi j'ai signé l'argent nous sommes dans la d'administration l'administration contrôler non je ne contrôle pas les problèmes de contrôler c'est pas moi c'est ça c'est comme ça que ça fonctionne de contrôler alors non non c'est pas les ministres qui contrôlent les instances habilitées pour contrôler son ajustement l'IGF par exemple la cour des comptes et même le parlement c'est à dire l'assemblée nationale et le sénat donc le ministre fait quoi il dit on doit acheter 10 jeeps les conseils financiers qui sont les ministres qui va évaluer les coûts ou c'est les conseillers qui va non mais les 7000 sont là pour ça on l'appelle bien conseillers messieurs les conseillers allez-y on doit acheter 10 jeeps pour le compte du ministère par rapport au covid le monsieur va dans cette histoire de il arrive par exemple il regarde les prix tout ça on dit moi par exemple 50 milles à 30 milles est ce que c'est un ministre de descendre d'aller faire la contre vérification ça c'est pas quand même le travail du ministre ça ne fonctionne pas comme ça il fait confiance à ses collaborateurs on amène les bordereaux vous avez compris le ministre signe les bordereaux de 150 milles dollars pour trois jeeps c'est un exemple qu'est ce que le ministre attend à ce que vous avez là mon anil à moi la trois jeeps non aujourd'hui les ministres regardent ils voient qu'on a acheté trois jeeps et on répond aux besoins pour les ministres ça c'est limite là mais par conseil consortia il va y bim bang on allez vous à la quelque chose qui va passer par les contrôles il y a il y a il y a il y a coup de comptes et qu'on va découvrir qu'ils n'ont au lieu de 50 c'était 30 c'est parce que c'est le pas de la responsabilité du ministre c'est comme ça que ça fonctionne pour boucler les chapitres étés ni moi j'ai participé plusieurs fois aux activités du ministre ses références de presse ses descentes plusieurs fois les ministres disaient toujours haut et fort que lui n'a jamais géré les fonds alloués à la réponse contre la COVID-19 c'était une affaire docteur Mouyembe et son et les comités multisectoriels alors comment jusqu'à ce jour était n'y est accusé aujourd'hui pointé du doigt partout Moïbi a dit bon à COVID mais Mouyembe qui est responsable peut-être direct de ces fonds est toujours épargné voilà 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 je vais rectifier un petit peu le ministre disait ça mais pas exactement comme ça le problème c'est quoi la gestion de cette histoire de COVID était une gestion multisectorielle si vous voulez multi organisationnel il y avait d'abord la calque force présidentielle qui est chapeauté par Tshisekédu lui-même directement qui siégeait au niveau de la présidence il y a le ministère qui jouait le rôle le rôle du secrétariat technique et puis nous avons le comité contre le COVID qui était chapeauté par le docteur Mouyembe qui a la gestion par exemple le vaccin, comment on appelle ça ? La texte. Moi je suis allé là-bas avec l'honorable Vicky Katou moi on devrait voyager tout coûte à nous on a tu talibas tout à l'accès à ça ? Si vous avez dit que je réfléchis comme parlementaire moi j'ai commencé à réfléchir comme un journaliste politique et justement nos raisonnements se sont croisés nous avons dit mais tout cet argent va où papa ? 118, 50 $, 30 $ par jour minimum au moins 100 personnes. Vous avez combien ? Et là, c'est à Kinshasa, mais ceci est étendu sur l'ensemble du territoire de là où tout le monde va voyager. C'est beaucoup d'argent. On a réfléchi, on s'est dit, mais mon goût, cet argent éterni ne gère pas. Il n'a pas géré, c'est un pas éterni, mais le ministère ne gère pas cet argent. C'est le comité. C'est le comité. Le ministère gère l'argent normal du ministère. Pourquoi il était nier placé en avant-plan ? Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Il faut parler justement de gestion. Le éterni est placé en avant-plan, pourquoi ? Éterni, c'était au cadre de l'IDPS. Éterni est l'ancien secrétaire général adjoint chargé de finances de l'IDPS. S'il vous plaît, nommez pas le tienne Tisekedi. Oyez-vous, le tienne Tisekedi pour Amambambongo, il ne jouait pas. Les jacquemères Chabani ont payé les prix, n'est-ce pas ? Et tous ceux qui se sont menés là-bas, Amambambongo, pour bénéficier de la confiance d'Éterni Tisekedi en matière de finances. C'est-à-dire que vous valez ce que vous valez, ça c'est un. De deux, l'esprit a bien. Éterni, c'est le bel arabe, il m'a dit la vérité, Hervé. Éterni a passé sa vie en Europe. Éterni a des parcelles ici à Kinshasa. Éterni a ses affaires privées. Excusez-moi quand même de le dire, parce que des fois je suis un peu choqué. Éterni a quand même de le dire, parce que des fois je suis un peu choqué. Éterni a quand même de le dire, il n'a pas venu chercher l'argent pour une année, une année et huit mois pour la ministre. Parmi les gens qui ont cotisé, je me permets de le dire ici, parce qu'il faudrait que certaines choses se disent. Tu sais qu'Éterni est parmi les hauts cas de l'Éterni, qui a sorti 100 000 dollars pour contribuer à la campagne électorale. Il y a Félix Tisekedi. 100 000 dollars, il a dit le président, contribution à l'Éterni, Yango Oï. Mais vous venez, c'est normal, tu vois un peu au-delà de tout ça, les anniversaires politiques disent quoi ? Ils dépecent à sa championne, la laissons, excusez, bonne gouvernance, à ça la rapproche, à ça la rapproche. Comme il s'agit d'un ministre issu des rangs de lutte de peste, ça ne pouvait que soulever toute cette olé que nous voyons aussi. Donc voilà un peu, sur le plan judiciaire, parce que la procédure doit être respectée et que les formalités, parce que les droits c'est d'abord la procédure, les formalités d'usage doivent être observées. Mais je vous dis, Éterni est parti et puis c'est fini, parce que le dossier est créé à Iba Lembongote, à détruire même les par-infrants. Je lui ai posé avec toute ma franchise ici la question, il n'y a pas quelqu'un qui les embête comme moi. Moi j'ai dit, moi je ne paierai pas, je ne porterai pas votre corps, vous devez tout me dire. Je n'ai pas été éterni, monsieur Éterni, docteur, dis-moi, est-ce que vous avez volé l'argent de Covid ? Je n'ai pas été éterni, s'il me suit. Je lui pose, est-ce que vous ne voyez pas ce qu'à l'opinion, nous nous représentons, quand nous vous défendons. Mais il me disait, puis Gérard, mon cher ami, Dieu me voit et j'ai pris. Moi je suis catholique. Si je voulais même un franc de cet argent, ma carrière politique s'arrête. C'est comme ça qu'il me disait. Et j'ai fini par le corps, parce qu'il a tout démontré comme ça, qu'il n'a rien pris. Il y a même des gens qui pensent que c'est sa prise de position en faveur du cardinal Amalek. Non, ça c'est des récupérations politiques. Lutte de Peste, c'est un parti structuré. Je vous dis que le jour même qu'Eteni, Acacia, c'est-à-dire les leaders de lutte de Peste, du Grand Équateur, organisaient leur position. Parce qu'ils ont pris cette position, pas Eteni, mais lutte de Peste, Grand Équateur. Pourquoi on veut dire Eteni ? C'était les Acacia, tout ce monde-là. Et j'étais là quand Eteni appelait Kabouya pour avoir l'autorisation. Il était même prévu qu'il y ait une rencontre entre lutte de Peste, Équateur et le cardinal. Il a appelé Kabouya, Kabouya était à Tanzanie, je crois. Et Kabouya a dit, il n'y a pas de problème pour pouvoir aller les voir. On n'a pas de récupération, à la Mouka et qu'on sort. On va terminer l'émission, puisque vous parlez déjà de la Mouka. La coalition politique de la Mouka était hier dans la rue. Martin Fayoulou, Adolphe Mouzi. Mais l'émission a combien de temps finalement ? Parce qu'apparemment, c'est un seul sujet qui nous a appris à... On a passé plus de temps à parler d'Eteni. D'accord, allons-y. C'était important. Néhemi sera un peu clément envers nous. C'était important, oui. Néhemi, on t'a les demandes vraiment. Fayoulou Mouzi était au marché. La police a réprimé la marche. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé. Martin Fayoulou qui a tenu des propos qui ont dérangé l'opinion, qui traite les présidents de la République, des coureurs de jupons, un président qui passe tout son temps à l'épavaner à l'Occident, la répression assez brutale et violente de la police, patient ligodit, tabassé. Essayer de ramasser un peu les touts et commenter. Très bien. Responsabilité partagée. La première des choses, on n'est pas dans une forêt. On n'est pas dans une forêt, on est dans une République. La République est gouvernée par ceux qui nous avons accepté qu'ils soient là. C'est-à-dire au niveau le plus bas jusqu'au plus haut sommet, on retrouve le président de la République. La demande de la marche par la MUCA a été faite. On leur a dit que le 15, c'était impossible. Alors, prenez des jours, parce que GECO avait projeté aussi la marche le 15. Les partis d'Embosso également. Les partis d'Embosso également. Et puis, le gouverneur a vu que ce n'était pas très bien. Il a dit que la MUCA, s'il peut, va repousser la marche pour 40. Une parenthèse rapide. J'ai dit à Kabou et à Yakaboun, notamment à GECO, qu'ils n'empruntaient pas ces mauvais schémas de lutte de quoi ? Du peu-perdé. Il n'y avait personne là-bas. C'était plus des spectateurs, des gens qui vendaient, parce qu'ils tout au loin, qui regardaient la scène qui se passait entre les policiers et Fayoulu. Mais en réalité, c'est pas toi-là quitté. Et si vraiment, lui, Fayoulu est leader, à quoi il faut que le bandera marche, il y a de la tchangouté ? L'UDP, c'est quand elle disait ici qu'elle va marcher. Il y a des bloqués, il y a des douzièmes, il y a des bloqués, 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 Donc, c'est ça la force des partis politiques. Alors, cesser de donner de la valeur à une structure qui ne vaut pratiquement rien, rempli de gens aînés et tout ça, ainsi de suite, pour la Golobagé. Aujourd'hui, ça peut organiser. Je ne suis pas d'accord, et ça, je vais le dire personnellement à Kabouya, de ne plus autoriser ce genre de choses. Ça, c'est un. De deux, le comportement voyou des policiers, pas tous, mais de ces voyous policiers-là, qui est allé taper sur le godi ? Qui est allé taper sur le godi ? Le traîner sur le sol, comme si le godi était un voyou. Ça ne va pas avec ces méthodes cabéliennes que nous avons décrées tous ici. Donc, je crois que, général Kasson, bravo au général Amouli, le gouverneur de la ville, le pasteur Godet, tous les autres, les responsables, qui ont condamné cet acte. Le policier a été identifié, je crois qu'il serait déjà aux arrêts pour des sanctions exemplaires. Donc, qu'on choisisse désormais pour regarder qui on peut envoyer s'il y a ce genre d'opération. Comme pour dire que déjà, le 15 mars a été autorisé. Logiquement, pendant la marche, elle n'a pas été autorisée, le 15. Et ce comportement-là, de pouvoir bloquer Fahoul, c'est justifié. Mais maintenant, comment vous avez analysé l'entêtement des Fahouls ou des marchés sur les 15 ? Oui, oui. Mais maintenant, de l'autre côté, je dis quand même aux conférences patients, parce que c'est un ami, les ligodions, on a fini la même année à l'IFASIC, et on se connaît très bien. À son rang, quand même, comme correspondant d'un média international, à Yébi, moi, les croix-rouges portent leurs signes distinctifs, les mecs, tous ceux qui participent dans ce genre de manifestation. Il pouvait mettre son gilet de journaliste et en écrier un réflexe. Non, non, vous touchez. Parce qu'il était moins confondi. C'était un commet de mortels comme tout le monde. Ça, c'est la petite erreur qui a été commise de la part de l'IGODI. Je crois qu'il ne pouvait pas être comme s'il devait porter un signe distinctif pour l'Akzake, à sa journaliste. Et maintenant, Fayoulu s'est entêté parce qu'il voulait s'entêter. Parce qu'il a voulu s'entêter. Parce qu'il voulait défier. Vous savez, Etienne Tshiseké, il a dit, on finit, l'État est ça. Il voulait défier. Alors, je pense que nous avons un problème sérieux. Le vieux Fayoulu, en principe, si nous étions dans... Vous savez, le cours via subi ça, on a dit, nous avons mis mon arrêt de notre président, selon lui, et nous avons donné un échangeur sur le plan psychologique ou clinique, ça pose de sérieux problèmes. Si nous avons dit, il y a des États-Unis, il y a des France, il y a des Suisses, notamment, le siège de la médexine mondiale, il y a des pays de l'Inde. Fayoulu, les cliniciens, les spécialistes, aller un peu les prendre, les mettre un peu de côté, ça, il y a quelques examens médicaux pour découvrir s'il y a quoi qu'un problème. Vous voyez ce discours de la rue, on ne peut pas dire ce genre de choses. Félix, ça va, c'est la première fois que nous avons mis à venir de quelqu'un qui se prétend être candidat président de la République en 2023, ou celui qui se prétend dire que il y a des présidents, il y a des présidents. Il y a des policiers qui sont les présidents et qui sont les présidents. Et vous savez, la raison est la mystique. La raison est la mystique. Il y a un jour qui a bloqué le cadre du siège à l'IDPS. Fati Azoréa pour regarder les cas, il y a des policiers dégagé la barrière. Les policiers ont voulu les brutaliser. Fati Azoréa, vous ne comprenez rien. La vidéo, elle a écrit en tout cas, Mouto Salé, merci beaucoup. Le combat que nous menons, c'est aussi le vôtre. C'est pour votre dignité, la dignité de vos femmes et de vos enfants. Je vois ça qui fait 6 ans fatis, 5 jours à recommencer le président. Imaginez-vous ce qui fatis à finir les policiers ne sont pas les présidents. un président insultaire comme Fayoul. Le président avait un sentiment que tout le monde ne coûte pas et il n'y a pas le cas. Alors, regardez les discours de la rue. Fati Azoréa, Félix, un président dragueur, un président qui a l'argent. Est-ce que Félix, en tout cas, franchement, Fayoul a un sérieux problème. Moukabou, Moukabou. Pardon. Moukabou a un sérieux problème. Mbosokou d'incite sur la désignation des animateurs de la CENI. En même temps, il est lui-même visé par la pétition. Il y a la proposition des lois de finances qui a été déposée. Emballer les tours, on va te remuer les billets. Bon, j'emballe les tours. D'abord, l'initiative de la pétition, c'est une initiative nul. Je le dis ici. Prenez les missions, c'est une initiative nul qui n'aboutira à rien. Et si ces marchandises parlementaires continuent de se comporter ainsi, parlez-moi les gens là-bas, risquez trop, notamment l'Assemblée nationale. C'est une bêtise, une haine bêtise qui ne sera pas acceptée. C'est vrai, Mbosokou d'incite la véléité, Mbosokou d'incite car moi-même, j'ai vu la vidéo, Mbosokou est le plus âgé comme l'Assemblée nationale, les gens m'aussent. J'ai vu comment qu'il a gêné en Donbass. Non, non, mais c'était désintéressant. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'il a gêné ? Hé, lui, qu'est-ce qu'il a gêné ? Alors, quand il a gêné le col à moi, là, moi, je me dis, mais moi-là, ça ne passerait pas. Mais moi-là, ça ne passerait pas. Mais moi-là, ça ne passerait pas. J'ai vu qu'il a gêné le col à Mbos. J'ai vu qu'il a gêné le col à Mbos, on sait que ça va entraîner encore comme conséquences politiques. L'État va encore passer et qu'il n'y a pas de m'amboï, il n'y a pas de m'amboï, il n'y a pas de m'amboï. Et en plus qu'il n'y a pas de m'amboï, c'est vrai, on veut se servir de ça. L'initiative est katoum, il n'y a pas de m'amboï. Comment ça ? Je t'ai dit, Hervé, je suis un journaliste politique, papa. Quand on me sent que Molière a un mot à FDC, les grands kabilistes, tu pouvais imaginer que ce sont ceux qui ont pris le devant. Il y a un ami, Guy Luando, tous ces consorts, ce sont ceux qui ont pris le devant pour faire partir Mbos. Il y a un rôle, mais il y a un bambin, il y a un mot à FDC. Non ! L'initiative est katoum bien derrière, je t'ai dit. Chercher à basculer la majorité, moi, je joue à majorité parlementaire, j'ai changé. Katoum bien désarmé la noté, ne vous en faites pas. Donc, l'initiative est vouée à l'échec d'avance et qu'il y a trop de risques à cette assemblée. Je vois beaucoup de chômeurs, et Béle Baza, qui est député, qui est député, qui est député. Il y a un journaliste. Il y a un avocat, parce que je serai avocat, naturellement. Aux-en-comprendre ? Donc... Molière, il y a un bambin, il y a un bambin. Allez, viens dans le problème, viens dans l'art. Molière, il y a un bambin. Molière n'est pas un congolais moyen, ne t'en fais pas. Moi, je ne connais personnellement pas Molière, c'est un congolais qui n'est pas moyen. Mais ma politicienne va t'en donnera. Ma politicienne va t'en donnera. Donc, je vous en ai, ils ont forgé. Alors, nous disons que nécessité, effectivement, ils ont un matériel à séni, parce que c'est une obligation pour les élections. Mais l'Ouachani, il y a un peu de la table. L'Ouachani, il faut mettre la table, ne serait-ce qu'il va discuter pour ça. Il va discuter pour ça, des pères et des mères, il va se faire un bambin à la table. Vous vous comprenez ? Moi, je ne parlais pas du président Moïse Katoumi. Mais il l'a dit. Je parlais de la loi Tchani. Vous osez aligner la loi Tchani. Je parlais de la loi Tchani. Je parlais de la loi Tchani. Donc, c'est une rentrée parlementaire de tous les enjeux, et au niveau du Sénat, et au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on espère que tout va se jouer pour l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt supérieur du peuple congolais. L'émission est terminée. La caméra est là. Votre dernier message. Naba, Napoto, tout. Bon. Naba, Napoto. On ne va pas se séparer. Naba, Napoto, je vous dis merci. Mais comprenez au moins que Naba, Napoto, il y a un peu de la nationalité. Il y a un peu de la résidence. Alors, à 20 ans, votre pays, c'est ici. Arrêtez seulement de dire merci, Pige Gérard, merci, Bosse Mbe, combat la bine au bonaboué. Non, non, non. Venez participer ou participer autrement à travers nous. Je pense que le message est clair. Donc, venez participer ou participer autrement avec nous. C'est quoi ces histoires ? En tout cas, merci. Merci pour le combat. Pour tout, on ne va pas se séparer. Pour tout, on ne va pas se séparer. C'est pas possible. Non, mais... Non ! Non, mais on va dire qu'on ne va pas se séparer. Si tout ce qu'on porte, c'est là, c'est un grand travail que nous faisons. Nous avons aussi besoin de vous ou nous avons aussi besoin de ce qui peut venir de vous. Donc, 00243, 85, 917, 81, 37. 00243, 85, 917, 81, 37. Notre pays Gérard, il est en appel à ma page Facebook qui est tout un média. Abonnez-vous. Nous allons échanger là-bas. Appelez-moi. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment le Congo et que Dieu maudisse tous ceux qui complotent pour le Congo. Petit Gérard et Léna, merci de votre passage. Merci Hervé. Ça m'est fini, mesdames et messieurs. Au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada